Il était une fois, il y a deux ans, une petite fille, la plus moche qu'on eût suvoir. Elle ne se brossait jamais les dents. Quand elle parlait, tout le monde s'endormait. Un jour, dans la décharge, elle trouva un petit chaperon noir. Il ne sentait pas bon. On avait l'habitude de la voir avec, elle ne le quittait jamais. C'est pour cela qu'on l'appela le petit chaperon noir. Quelques jours plus tard, sa mère lui dit d'aller chez sa grand-mère pour lui apporter à manger. Sa mère la prévint qu'il y avait une créature effrayante. Maman, je n'ai pas peur de cette chose. Bon, d'accord, mais équipe-toi d'un bazooka. Ne t'en fais pas, j'ai mon arme secrète. Au bout de cinq kilomètres de marche, elle vit deux chemins. Elle passa par le plus court. Tu ne m'intimides pas, sale bête. Grrr, toi non plus. Et d'un seul coup, elle lui fit sentir son haleine et le dragon s'endormit. Elle continua son chemin tranquillement. C'est qui ? C'est le petit chat pour moi. Dans la côte-boude dans la porte, elle s'ouvrira. La petite fille remarqua que ce n'était pas sa vieille mémé. Tu veux un gâteau que j'ai mis dans ma poche ? Oh, merci. Son biscuit était composé de bousses de vaches et de pipichas. Son haleine était encore plus fétide qu'un poney. Elle lui fit sentir son haleine. Cette fois-ci, au lieu que la grosse bête s'endorme, elle mourut. Comme sa grand-mère était morte, elle prit son héritage de un milliard de dollars. As-tu vu ta grand-mère ? Non, mais j'ai de l'argent. Et elle vécure heureuse tous les deux et s'achèter une nouvelle maison. Sous-titrage ST' 501